Il y a les magazines de décoration et puis il y a la vraie vie. Quand on compare les deux, on a tendance à se placer du côté des malheureux. Pourquoi ma maison n'est pas aussi belle ? Pourquoi je n'ai pas réussi à trouver un style pour mon intérieur ? Bref, qu'ont les autres chez eux que je n'ai pas ? En réalité, votre maison a tout ce qu'il faut pour être jolie, il suffit juste de savoir comment la sublimer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas prendre plus de dix minutes pour vous en persuader. Voici une proposition pour vous convaincre, suivez les différentes étapes détaillées ci-dessous dans votre salon. Prenez des photos avant-après, vous serez surpris. Désencombrer. D'abord on désencombre. Parce qu'il y a de la vie, des passages et des obligations, le salon se remplit très vite et il accumule des objets qui sont souvent inutiles. Cette spirale infernale d'encombrement doit être brisée régulièrement pour retrouver un peu de liberté dans son salon. Prenons l'exemple d'une bibliothèque, en la débarrassant des livres qui ne vous tiennent pas à cœur, vous aérez ses étagères, créant ainsi des zones plus légères. Un pièce encombrée envoie visuellement trop d'informations. On peut alors passer à côté des vrais beaux objets, qui méritent pourtant d'être mis en valeur. Déplacé. Voici une étape qui peut ressembler au désencombrement mais qui s'appuie plutôt sur une redistribution. Prenons le cas concret d'un meuble comme une table d'appoint pour canapé. Dans votre salon, cette table ne sert qu'occasionnellement mais elle a pourtant un impact fort sur la décoration de votre salon. Elle occupe un espace important et elle est peut-être à l'origine d'un sens de circulation spécifique. D'un autre côté, vous avez une table de chevet que vous n'aimez pas vraiment. Pourquoi ne pas remplacer votre table de chevet par votre table d'appoint ? En déplaçant vos meubles, vous réinventez un nouvel espace et mettez en lumière des meubles dont vous avez peut-être oublié la beauté. Ajoutez des fleurs et des plantes. Et si le problème de votre salon, c'est qu'il manque juste d'un peu de vie ? Pour remédier à ce problème, la solution est très simple. Il suffit d'investir l'espace avec des plantes vertes et des fleurs. Justement vous venez de désencombrer et vous avez donc de nouvelles zones vierges à exploiter. Évidemment il ne s'agit pas de remettre le bazar mais d'ajouter de petites touches couleur qui, en plus, apportent fraîcheur et bonne humeur. Choisissez vos plantes en fonction de leur qualité décorative mais aussi de leur facilité d'entretien et de leur emplacement idéal. Les bouquets de fleurs sont aussi des petits miracles pour rendre une pièce plus belle. Posez un joli bouquet de tulipes sur votre table basse et découvrez l'effet immédiat, ça fonctionne à tous les coups. Remplacez vos housses de coussins. Si votre canapé fait grise mine, vous pensez peut-être que le remplacer serait la meilleure option. Avant d'en arriver à cet acte définitif, il est possible de prolonger sa durée de vie en investissant dans quelques housses de coussins. Cet objet qui ne coûte pas très cher et qui peut être remplacé très facilement permet de métamorphoser la pièce de vie. Là encore, on injecte quelques touches de couleur et ça change tout. En fonction de son humeur, on choisit des housses à messages, graphiques ou exotiques. Une manière de se lâcher sur les motifs sans avoir peur de se lasser. Cyrilus le coussin, l'idée d'écho pas chère. Sortir les objets du placard Il y a tant de choses dans nos placards qui méritent d'être dépoussiérées. Entre les bougies décoratives, les lampes supplémentaires, la vaisselle de mariage et la nappe de fête, on a parfois un véritable magasin dans nos tiroirs. Et le pire, ces objets finissent souvent par être oubliés à force de ne pas être sous nos yeux. Sortir sa belle vaisselle, c'est faire d'un jour ordinaire un jour extraordinaire et ça fonctionne aussi bien pour le vase de grand. Merque pour la boîte à bijoux ancienne. Ne limitez pas non plus l'usage du linge de table aux grandes occasions, il faut faire de chaque jour une fête. Faites entrer la, belle, lumière. Pour embellir votre intérieur, il faut que vos pièces donnent l'impression d'être inondées de soleil. Il y a plusieurs manières d'illuminer votre maison. La plus simple consiste à nettoyer ses fenêtres. Cela paraît tout bête et pourtant des vitres propres laissent mieux passer la lumière extérieure. Ensuite éliminer tous les rideaux et voilages trop sombres ainsi que ceux qui n'ont pas pour vocation de vous protéger du vis-à-vis. Enfin, on peut aussi utiliser une lumière artificielle pour embellir son intérieur. On multiplie les points d'éclairage avec des lampes ce qui apporte une ambiance plus cosy et l'on choisit des ampoules connectées. Pour avoir toujours les lumières les plus flatteuses. Adriana Calvo on ne néglige pas les suspensions, elles apportent du cachet à une pièce.